Salut les amis, c'est Lumis Ultra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en ultra forme, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va discuter astuces, on va parler astuces sur Horizon Forbidden West, notamment le trophée implacable vaincu, donc il va falloir battre l'implacable, bon pour ceux qui ne connaissent pas qui est l'implacable, donc je vous suggère d'arrêter cette vidéo pour éviter les spoils, voilà, et pour les autres, c'est parti, je vais vous donner quelques petites astuces propres à mon gameplay, bien sûr, ça ne marchera peut-être pas pour vous, mais en tout cas ça vous aidera à atteindre le trophée plus facilement avec quelques petites astuces, voilà, pour ceux qui connaissent, j'ai déjà fait une astuce sur Days Gone qui a très bien marché, donc je pense que ça peut le faire aussi pour Forbidden West, allez vous êtes ultra chaud, et bien c'est parti, Au niveau compétence, c'est pareil, il faut se concentrer, il faut dépenser ses points de compétence plutôt dans la classe guerrier, qui va vous donner plus de, bah, des aptitudes de combat au corps à corps, comme faire plus mal avec votre R2, votre arme lourde, Et charger plus vite votre lance pour pouvoir faire des attaques de surcharge, qui permet après de balancer une petite flèche sur un point faible et faire un maximum de dégâts, donc voilà, il faut aussi, voilà, optimiser les compétences sur la classe guerrier, c'est très important, en tout cas, c'est la tenue, une des tenues en tout cas, qui m'a beaucoup aidé, Et bien sûr, les compétences assez maxées là-dessus, qui va vous permettre, et bah, d'obtenir le trophée plus facilement, allez maintenant, on va aller s'intéresser au corps à corps contre l'implacable. Bon, alors, le premier conseil aussi que je peux donner sur le corps à corps, c'est que vous risquez de mourir une à deux fois, mais ça va vous permettre d'enregistrer un petit peu les patterns, Et comment l'implacable fonctionne, hein, donc, c'est pas super compliqué, c'est déjà, j'ai envie de vous dire, vous avez juste à marteler R1 et R2, pour retirer un maximum d'armure, Quand vous voyez que vous prenez un coup, vous faites une petite relade pour esquiver, et vous rattaquez tout de suite avec R1, R1, R2, vous faites des petits combos, voire même 3 fois R1, 1 fois R2, Pour utiliser un maximum, euh, et lui retirer un maximum de vie, et bien sûr d'équipement, par contre, dès que vous voyez que vous avez un coup, vous pensez à esquiver. Euh, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est justement, vous retirer vers les petits sacs de poudre, là, et qu'elles vous suivent, et au moment où elles vous suivent, vous allez pouvoir, Tirer dedans pour faire de la poudre, et en gros, elle verra plus rien, elle sera étourdie pendant quelques secondes, et là, c'est le moment d'attaquer. Euh, et après, vous vous martelez, vous martelez, vous martelez en permanence, en permanence, jusqu'à, euh, qu'elle puisse, que votre lance soit chargée, et ensuite, balancer votre surcharge. Alors, par contre, attention, quand elle commence à tirer à distance avec des flèches, ça fait ultra mal, donc le mieux, c'est de vous rapprocher d'elle en faisant des roulades, Et faire des petites esquives, et essayer encore de la, de marteler, marteler, encore une fois, R1, 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 R2, euh, et pour lui retirer un maximum de vie, Et passer votre lance en surcharge, une fois qu'elle est en surcharge, donc dès qu'elle brille, comme vous pouvez le voir à l'écran, là, en bleu, euh, elle va passer au maximum, voilà, là, vous faites R2, Et bim, vous utilisez votre surcharge, alors là, je me suis loupé plusieurs fois, mais vous voyez, après, son bras est d'une couleur bleue, il faut surtout lui toucher pour faire un maximum de dégâts. J'y arrive pas, j'y arrive pas, comme vous pouvez le voir, mais je crois que je l'ai fini, et en gros, ça fait une explosion de surcharge, vous voyez, ça a pas été super compliqué, le combat a pas duré super longtemps non plus, Mais voilà, donc je suggère de faire vraiment à la fin du jeu, c'est très important, comme ça, ça vous permet, en fait, de faire, vous allez avoir des compétences, Vous allez avoir des tenues plus puissantes, qui vont vous permettre de gérer sans trop de problèmes. Malgré que vous avez vu ma vie, elle était vraiment très très basse, mais comme je vous ai dit, avec défense, avec cette tenue, vous avez un maximum de défense quand votre santé est faible, Et vous avez une santé qui se régénère quand votre santé est faible, parce que sinon, vous avez pu voir, je n'avais pas de potions, je ne pouvais pas me soigner pendant ce combat. Voilà, mes chers Ultras, ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, un ultra like, à partager, à commenter la vidéo, Si vous avez des soucis que je puisse vous répondre, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces et d'autres news sur Horizon et d'autres jeux dans l'univers Ultra Gaming. Quant à moi, mes chers Ultras, je vous dis à bientôt sur la chaîne Ultra Gaming. Allez, ciao, ciao !